Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé en cours hier. Mais là, écoute, Alex n'a pas fermé son casier. Je pense qu'il y a quelque chose qui brille. Wow, il y a plusieurs coffres ici en même temps. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'on ne devrait pas les ouvrir. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Où est-ce que nous avons atterri ? Je pense que c'est un nouveau challenge. Comme c'est excitant. Je veux commencer, s'il vous plaît. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de délicieux dans ce coffre. Un peu à côté de la plaque, mais c'est plutôt cool aussi. Il y a un montant de pop-it. C'est un peu bizarre, mais il sent trop bon. Wow, c'est comestible. Mais là, tu as perdu la tête. Tu ne peux pas manger du couture. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas du couture. C'est de la marmelade. C'est délicieux. Je veux tout manger d'un coup. Ça tient un pain dans ma bouche. Mais je peux le supporter. Quelle chance que tu as. Nous sommes jaloux. Ça, c'est sûr. Ça ne vous dérangerait pas de tenir le coup. C'était délicieux, mais j'étais un peu pleine. Tu ne veux pas nous donner le dernier pop-it, alors ? Oui, je propose que nous pourrions nous-mêmes et que nous ne demandions rien à personne. En fait, je peux tout voir. Vous n'avez pas besoin de toucher à mon pop-it. Je peux très bien m'occuper toute seule. D'accord, d'accord. Je vais m'occuper de mon coffre-fort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en crois pas à mes yeux. Je crois que ça bouge. Oh non, c'est des verres vivants. Quel cauchemar. Je ne devrais pas être à ta place, Julie. Éloignez ça de moi. Je pense que tes verres ont été directement dans Mila. Qu'est-ce que tu as fait, Mila ? Débarrasse-toi de tout ça. Tenez-vous. Nous avons juste besoin d'un aspir. Mila a un verre juste sous son nez. Ce n'est pas trop du tout, Alix. Aidez-moi. Mila, ne t'inquiète pas. Je vais ranger tout ça. Nous avons un verre de l'aspirateur et il me suce les lèvres. C'était très drôle. Regarde ce qui est devenu Mila. Les lèvres ressemblent à des bouts dégonflés. C'est assez de ta faute. C'est la faute d'Alix. Il n'arrêtait pas de rire et de me distraire. Il est temps de lui donner le son. Qu'est-ce que ça fait, Julie ? Je déverte partout dans la bouche. Qu'est-ce que tu as fait, Julie ? Tu peux voir, Gilles. Au fait, tu as complètement mis à ton corps trop fort. Il y a une sorte de peau. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être qu'il faut que je goûte. Alors ? Il semble que quelque chose m'arrive. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Regarde. Alex est bien minuscule. Exactement. Ça va bien. Il est vraiment mignon. Alex, tiens-toi bien. Je vais te faire monter sur la table. Merci, Julie. Mais tu aurais pu être un peu plus prudente. Oh, t'aimes-moi, Alex. Reste toujours comme ça. Tant que ça ne me dérange pas. Wow. Copite. J'ai enfin la possibilité de laisser y aller aussi de sauter dessus. Génial. C'est encore mieux qu'un trampoline. Qu'est-ce que tu fais, Alex ? Je profite de la vie. C'est vraiment mignon, plutôt. Ce baiser à rien que je t'envoie. C'est ça. Arrête de sauter pour tout. Je suis déjà fatiguée. Où se jouent-toi, là ? Plus de quoi ? Je ne vais pas faire de bêtises. Tu n'avais pas un bon ordre du tout. Tu aurais pu simplement dire non. Mais c'était tellement amusant, n'est-ce pas ? Amusant, tu dis ? Je vais te montrer ce qui est vraiment amusant. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Elle veut que je batte le verre. Ce qui semble que cela. Je vais la battre avec un seul coach. Jusqu'à présent, ça marche, c'est bien. Ce n'est pas grave. J'ai encore une chance de gagner. J'ai envie, Alex. Tu gagnes. Comme ça. Stupide verre. Il ne reste plus grand-chose. Et je gagne. Ça, c'est le pouvoir. Cool. Oui, je suis surprise. Eh bien, je pense qu'il est temps de revenir à ce stade. Tu es un dévenu commandant. Oui, je suis heureux. Je peux commencer cette fois-ci ? Oh, ça ne nous dérange pas. Vous voyez ça ? J'ai un tout nouvel iPhone. C'est trop cool. Bon, ce n'est pas une raison de te taquiner. Vous devriez être jaloux de moi. On n'aura jamais un téléphone comme ceci. Alex, c'est un reste hors du cadre. Rends-le-moi. Je vais prendre ton téléphone. Oh, on irait que ça a dur un moment. Rends-le-moi. C'est assez. Qu'est-ce que tu fais, Mula ? Rends-le-téléphone. Ça ne me dérange pas, Joujou. En fait, j'en ai envie aussi. Et alors, je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait tomber mon téléphone. C'est sorti de façon inconfortable. Qu'est-ce que ça m'a pas chez lui, Alex ? Dis-moi. Il voit mieux que je ne le vois pas. Oh, pas ça. Il s'est écrasé. Désolée, Joujou, on ne voulait pas. Ne discutons pas. Mais voyons plutôt ce qu'il y a dans mon coffre. Je crois que j'entends son étrange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je n'arrive pas à le faire sortir. C'est comme si elle m'échappait. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une grenouille. C'est sérieuse ? Ce n'est pas possible. Oh, que quelqu'un enlève de ma tête. Désolée, mais je n'y toucherai pas. Je pense que je me suis débarrassée d'elle. Bon, elle vient de me sauter dessus. C'est une amour. C'est tellement bon. Emmenez-la. Bon, qu'est-ce que tu as fait, Julie ? J'ai failli l'avaler. Je pense que nous avons eu super des poignons. Regardez comme elle est meilleure. Et si c'était un prince enchanté ? Je vais essayer d'avancer une grenouille pour rompre le charme. Est-ce que ça marche ? Elle a abrassé la grenouille. Et alors ? Je devais vérifier. Je suis censé vérifier ce qu'il y a dans mon coffre. Il y a une sorte de cylindre là-dedans. Je ne sais pas quoi en faire. Essaie de l'enfiler. Oui, si ça te va. Attention, Emila. Ta grenouille a encore disparu. Wow, regarde ce qu'il est devenu. Maintenant, on dirait que c'est fait de chocolat. Eh bien, ça y ressemble. Wow, c'est définitivement de chocolat. Délicieux. J'ai compris le fonctionnement de ton cylindre. Je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Déjà fait ? Je pense avoir mis mon téléphone en un téléphone en chocolat. Excellente idée. C'est tellement bon. Bon, j'ai besoin de tourner quelque chose aussi. Mais je n'ai rien. Regarde, Julie. Elle vit que c'est devenu chocolaté. Est-ce que tu mets, Emila ? Pourquoi tu as besoin de son doigt ? Stop, ne m'enche pas. T'as raison, je n'ai pas pensé à ça en quelque sorte. Je sais comment faire venir, Alex. Il suffit d'enlever le cylindre. Bon, merci. C'est mon tour d'être le premier. Je pense que j'ai eu les bonnes choses cette fois-ci. Ça a un milkshake au chocolat. Ça a l'air génial. Tu peux partager ? Il faut au moins l'ouvrir d'abord. C'est pas du tout indépendant. Il faut juste tourner là. Merci. Maintenant, tu viens partager avec nous. Bien sûr que non. Comment tu as pu penser à telle chose ? Au fait, c'est tellement délicieux. T'es bien. Il y a un l'air sans vent. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Tu vas remercier tout mon cocktail. Tu partages et t'es en restaurant, quoi. Oui, bien sûr. C'est le tour de Emila. Je n'ai pas l'ouvrir. Il y a quelque chose de pas très appétissant dedans. Oh non, le poisson puin. Mais qu'est-ce que j'y sentais faire avec ça ? Je ne peux pas mettre ça dans ma bouche. Dépêche-toi de manger. Sinon, c'est pas bien. Mais je veux pas. Bon, je suis prête. C'est dégoûtant. Dégueulasse. Je ne mangerai plus jamais de poisson de ma vie. Il t'en reste encore. Vas-y, termine. Très bien, très bien. Je pense que je préférerais manger le poisson entier. Incroyable. Comment c'est possible ? Je ne pensais pas que Emila était capable de ça. Et attention. Tu m'as jeté une épine dans le salle de poisson au visage. C'est comme une grande. Pas vraiment. Ouvre ton coffre. Il y a un bonbon. Mais qu'est-ce que j'ai censé faire avec ça ? Je suppose que je vais juste le manger et tout. C'est bon, mais c'est très peu. Juste non. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'on ne devrait pas chercher d'explication. Non, mais tu as des bonbons partout sur le visage. Et les mains aussi. Oh mon Dieu. Les bonbons ont été magiques après tout. Regardez. Il y a de nos bonbons. On t'y prend la place des anciens. Ok. Je vais essayer aussi. Oh, génial. C'était un bon. Regardez. Maintenant, je suis aussi couvert de bonbons. Génial. Je l'aime tellement. Tu veux, Emila ? Non, merci. Oh, bonbon. Ils sont très bons, ils aiment. Ouais, de vos coffres-forts. C'est prêt à en rire le mien. Wow. Il y a un peu de Nutella. C'est vrai. Comme c'est grand. Super. Fais attention où tu jettes les ordures, Julie. Désolée. Oh non. C'est tout ça à cause du Nutella. Regardez. C'est tellement chocolaté. Oui, j'adore ça. C'est vraiment régal. J'en veux aussi. Super. Oui. J'en ai eu un peu. On ne t'approche plus jamais de mon Nutella. Je ne le donnerai à personne. Je le dis. Non, regarde. Et alors ? On dirait que maman est coincée dans le pot. On dirait que quelqu'un a besoin d'une aide urgente. Tire Alex. Je ne veux pas me promener comme ça toute ma vie. Oh, mais rien ne se sent. Au secours. Je tombe. Mais tu m'as dit de tirer, n'est-ce pas ? Wow, j'ai un pot de Nutella maintenant. Si tu veux te demander comment je vais, ça va. Honnêtement, nous ne voulions pas demander. Pourquoi vous avez pris mon Nutella ? Oh, c'est tellement drôle qu'il en reste encore. Et le temps de voir ce qu'il y a dans mon coffre. Oh, prenez mon masque à gaz. C'est du fromage de voiture. Pas besoin de masque à gaz si vous le mangez tout de suite. Je pense que Mila a besoin de notre aide amicale. En fait, non. Je n'ai pas demandé d'aide. Je pense que ça a marché. T'as presque tout mangé. Comment c'est possible, ça ? Je vais vomir. Je peux à peine tenir le coup. C'est une bonne chose que tout soit bien arrangé. Il ne reste plus que mon coffre fort mystérieux. Sérieux ? Je pense qu'il y a un trou noir à l'intérieur. Hé, regarde, elle n'a pas fermé le casier. Decovrons ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ce sont des coffres forts. Il doit y avoir quelque chose de très précieux à l'intérieur. J'étends un coup d'œil. Non, stop ! Oh ! On s'en note. On dirait qu'elle est tente de relever le défi. Je dois ouvrir mon coffre fort en première. Il sourit. Oh, wow ! Une pile de pop-it de couleur vive. C'est génial. C'est génial ? Ouais. C'est le bon moment pour jouer et les calmer un peu. C'est bizarre. Pourquoi c'est si mou ? Et ça sent si bon ? Ah oui, c'est de la marmelade. Il y en a tellement. Je peux les manger tous en même temps. C'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est tellement délicieux. Les pop-it de la marmelade. Je pense qu'il en a laissé un dernier après tout. Probablement juste pour nous. Pour que nous puissions essayer. Hé, arrête ! C'est à moi. Ah, ça fait mal. Il est grand temps de découvrir ce qui m'attend. Tu penses que c'est quelque chose de très doux ? C'est des verres vivants. Je ne vais pas les manger. Non, je ne veux pas. C'est un tombeau un peu. T'inquiète pas pour ça. Ils sont tous partis. Partis ? Mais c'est tout sur moi. Aidez-moi. Ils essayent de me manger. Ah, je pense que l'aspirateur va m'aider. Il mangera tous les verres à rien de temps. Ah, mais il ressemble à des moustaches. Ça a l'air ridicule. Je vais l'enlever. Oh, qu'est-ce qui se passe avec tes lèvres ? Non, mais il faut que je mange le verre, là. Voilà. Oui, c'est fait. Les lèvres sont tout à fait prêtes aussi. Tu te moques de moi, là ? Pourquoi ne goûte pas les beaux verres ? Prends ça. Ils sont à moi. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est horrible. Allez, ne crie pas. Regarde juste ce qu'il y a dans ton coffre. Et voilà, c'est une... Poussillon ! J'espère que je ne vais pas transformer en grenouille. Ou en verre. C'est bizarre, je ne ressens rien du tout jusqu'à présent. C'est la même chose qu'avant. C'est bizarre. Oh non, quelque chose est en train de m'arriver. Les filles, à l'aide. Je pense qu'une potion de rétréciment. C'est de la taille de ta main aussi. Eh bien, je vais te remonter. Regarde comme t'es mignonne. Oh, tellement petite. Ah, toi, tu mors ? Ça fait vraiment mal. Bon, je vais quand même occuper de toi. Tu vas te battre contre un vrai serpent. Tu penses que j'ai peur d'eux ? Je peux démolir cette chose à un battement de cœur. Je me demande qui va gagner. Je ne sais pas encore, mais je pense que le verre est plus fort. Le verre ? Je l'ai déjà battu. Prends ça. Tiens. Oh oui, il a vraiment gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé ? C'était un combat très cool. Vous avez vu comment je suis forte. J'ai le bonbon cette fois-ci, alors je vais d'abord ouvrir mon coffre-fort. Oh, c'est ça. C'est mon cocktail de tous les mars. Je les adore. Qu'est-ce que j'attends ? Il est temps de boire. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas ? Bouteille stupide. Mouais. Comment tu peux ne pas comprendre ? Écoute, laisse-moi te montrer comment boire. Quoi ? Prends-toi. Allez. Ouais. Je plaisante. Ah ouais ? Ne pas te donner à boire, c'est à moi. Je peux le voir sans toi. Tessir a dit. Je vais te donner une leçon. Ça t'apprendra à ne pas partager avec tes amis. Qu'est-ce que t'as fait ? Maintenant, je suis toute mouillée. T'aurais pu boire toute la bouteille. Je croyais que nous étions amies. Ouais, arrête de pleurer. Je lui demande à Diane de briques son coffre. Quoi ? Oh non. Boisson ? Oh non. C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas à nous. Mais tu dois quand même manger. Ce sont les règles. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Faisons un essai. C'est trop important. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon. Je ne mangerai pas. Comment ça ? Je te le dis, ce sont les règles. Alors, vas-y, mange. Très bien. Donc, faire ça aussi vite que possible. Voilà. Oh non, pourquoi j'ai besoin d'un squelette ? Arrête de rire. Allez, Marie, ouvre ton coffre. J'adorerai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de skittles. Je veux dire, je les aime. Pourquoi si peu ? Ça a un goût normal. C'est juste un bonbonbon. Dans l'ensemble, j'en suis heureuse. Regardez. Ce bonbon au fond de l'effet maintenant. Oui, c'est trop cool. C'est le cas. Tu me laisseras en essayer ? Oui. Cool. Regardez, maintenant, je suis aussi un bonbon. Diana, t'as vu ? Non, merci. Je ne mangerai pas tous tes boutons. Une fois de plus, je serai la première à ouvrir le coffre-fort. Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est ce que j'appelle un cadeau. On ne peut jamais avoir trop d'iPhone. Et quelle belle photo t'auras sur elle. Regarde ça. J'en veux aussi. Laisse-moi avoir une photo. Va-t'en. Et ne gâche pas tout tournoi. Rends ça, c'est à moi. Je le veux. Les filles, arrêtez de vous battre. Donnez à moi. Trouvez à qui appartient ce téléphone et je vais jouer avec. Comment tu oses ? Donne-le-moi. C'est à moi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mon nouveau téléphone. Non. Oups, je ne pense pas qu'il soit dans le meilleur état maintenant. Que cela ait de ta faute. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je n'ai plus d'iPhone. Mais c'est quelque chose de cassé. Pendant que tu supportes ça, je vais ouvrir mon coffre. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide ? Ben y'en a ce qu'il y a là-dedans. Oh non. Pas la grenouille. J'ai peur d'elle. Aidez-moi. Je ne veux pas cet animal. Je ne veux pas cet animal. Vas-y, saute d'ici. Qu'est-ce que j'y gagne ? Non, mais c'est à toi. Je dois le manger. Non, pas du tout. Et si c'était un prince charmant ? Alors je serais une vraie princesse. Il faudra vérifier ça. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Alors, le prince ? Je ne pense pas que c'est ça. Bon, je pense que c'est à moi de vérifier. Oh wow. Une sorte de chapeau. Qu'est-ce que je veux faire ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je dois faire avec une grenouille ? Je déteste désir ça, mais je pense que ta grenouille s'est maintenant transformée en pierre. En pierre ? Un rocher ? Bizarre. Mais pourquoi c'est marrant ? Ah, c'est vrai ! C'est du chocolat. Ce n'est pas seulement du chocolat, c'est du chocolat délicieux. Écoute, ton chapeau peut faire ça à mon iPhone ? Découvrons-le. Ça a marché. C'est trop cool. Maintenant, j'ai un iPhone en chocolat. En plus, c'est délicieux. Alors, le chapeau n'est donc pas inutile. Mais est-ce que je peux le porter ? Je pense que c'est bon. Oh wow. Maintenant, toi et moi avons maintenant un chocolat marie. Vas-y, on mange tes doigts. Non, on ne va pas se moquer d'elle. On va juste enlever le chapeau. Et ensuite, elle sera comme elle a toujours été. Vas-y, essayons. Oh merci, vous m'avez sauvée. Je pensais que j'allais être un chocolat pour toujours. Délicieuse friandise matin cette fois-ci. J'espère qu'il y a quelque chose de super délicieux. Oh, Nutella. Je l'adore. Je mangeais le poids entier. Désolée, Clarissa. Le couvercle vous laisse asseoir directement sur ta tête. Ça ne veut pas dire qu'elle doit me frapper en visage maintenant. Allez, ne sois pas offensée. Je suis juste très super fière de faire ces délices à venir. Je suis sûre que le Nutella sera délicieux comme toujours. J'avais raison. Oui, mais c'est à moi. C'est ma Nutella. Et pourtant, il reste une goutte sur le bec. Cool. Sur ton nez, et moi, je suis toute couverte de Nutella. Oui, on peut voir ça. T'es à fond dedans. Je pense qu'ils ne devront aller plus loin pour trouver maintenant. Oh non, maman, c'est coincé. Quoi ? Ha ha, gourmande. Il faut manger moins. Je regrette que tu n'aies pas rié et tu n'aies pas aidé. Vas-y, Clarissa, aide-moi. J'essaie. Vas-y, on peut le faire. Vas-y, tire. Oh, cool. Nous avons beaucoup de Nutella maintenant. Dépêchons-nous et mangeons tout. Je vais bien. T'inquiète pas pour moi. Je suis en vie. Vous avez tout mangé ? Comment vous... Oh, il y a encore du chocolat. Tu peux le manger directement dans ta main. Ok. Pendant que tu manges, je vais découvrir ce qui m'entend. Quelque chose qui pue. Oh non, pas de fromage. Je t'en supplie. Malheureusement, c'est exactement ce que c'est. Je ne veux pas le manger. S'il te plaît, aie pitié. Il est si méchant, n'est-ce pas ? Moins de mots, plus d'action. Allez, prends une bouchée. Come on ! Hum, horrible. Oui, ça a l'air tout simplement dégoûtant. Pee-you ! C'est le cas. Je ne peux pas l'avaler. C'est toi dégoûtant. Bien que... Ok. C'est parti. Ouh là là ! Cool. Come on ! Oui, cool. Maintenant, découvrons ce qui m'attend. Je pense que nous devrions y aller. Pour plus de challenges seulement les plus cool, cherche-les sur Dada. Ça sera amusant et reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501